Générique ... Du nouveau dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien intègre le vaccin antipaludique dans son programme élargi de vaccination avec pour objectif d'éradiquer la maladie dans le pays. Les partenaires financiers de la Côte d'Ivoire acceptent de soutenir le pays dans la mise en œuvre du programme d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le jeune homme décédé à la cité universitaire de Portboué n'est pas un étudiant. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le confirme dans un communiqué signé par le ministre Adama Diawara. Selon les enquêtes menées par le ministère, la victime âgée de 24 ans aurait eu un visa pour se rendre en Italie afin d'être proche de l'aéroport. Il est allé squatter la chambre de son ami, régulièrement logé au bâtiment B1 de la cité universitaire, en attendant le jour de son départ en Italie. Son père, informé la veille, arrive en cité pour échanger avec son fils qui est dépressif. Le père prend la décision que le voyage n'aura pas lieu tant que son fils n'aura pas suivi les traitements. Le mercredi 10 juillet, au moment où le père s'en allait, le jeune homme décide de se jeter du troisième étage. L'étudiant hébergeur et le père du défunt ont été entendus par la police criminelle. En attendant les résultats des enquêtes entreprises, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique présentent ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. La lutte contre le paludisme s'intensifie en Côte d'Ivoire. Dans le but d'accélérer l'éradication de la maladie dans le pays, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle a introduit cette année le vaccin antipaludique dans son programme élargi de vaccination. Chaque année, en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 1 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent du paludisme. Ce sont 3 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour, donc, de cette maladie. Malgré les progrès réalisés, grâce aux mesures de prévention et de traitement, telles que l'utilisation de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'accélérer l'EIDA, l'assainissement du cadre de vie, la prise de sulfatoxyne-dilimétamine chez les femmes enceintes, le paludisme continue de pèser lourdement sur nos communautés et notre système de santé. Les résultats des récentes études menées dans divers pays montrent que le vaccin antipaludique est efficace et offre une protection aux enfants dans une forchette de 70 à 75 %. La vaccination contre le paludisme a démontré son efficacité dans la réduction des cas du paludisme grave et des décès sur les tupéries. La première phase de vaccination antipaludique concerne 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Elle se tiendra dans la commune d'Abobo. La cérémonie de lancement officiel se déroulera le lundi 15 juillet 2024 à la mairie d'Abobo à partir des 9 heures. Notons que pour l'instant, cette vaccination concernera 38 districts sanitaires repartis dans 16 régions ayant les incidences de paludisme les plus élevées. Selon l'UNICEF, toute la 30 secondes, un enfant meurt du paludisme quelque part dans le monde. 90 % de ces décès surviennent en Afrique où le paludisme est à l'origine d'environ un décès d'enfant sur 5. Garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Un objectif de développement durable essentiel pour la Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, le pays peut compter sur le soutien de ses partenaires financiers, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'agence française de développement AFD. Lors d'une table ronde organisée à Abidjan, les différentes parties prenantes se sont accordées sur les modalités de soutien. À cette occasion, les ministres en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, ainsi que des eaux et forêts, ont présenté le programme d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement. Après que la Banque mondiale ait annoncé, enfin ça c'est déjà signé, les 825 millions de dollars c'est déjà signé, ce projet va démarrer bientôt. La BAD nous a assuré qu'elle va compléter ce montant à 1,2 milliard. Donc elle va apporter 375 millions de dollars supplémentaires. Les autres partenaires n'ont pas annoncé de montant, mais disent qu'ils sont d'accord avec la stratégie que nous avons définie et ils veulent se mettre ensemble. Tous les partenaires veulent se mettre ensemble pour nous accompagner pendant ces 10 ou 11 ans de période de planification. Depuis 2011, la Banque mondiale a investi plus de 200 millions de dollars dans les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement en Côte d'Ivoire. Donc on a mobilisé au lieu de 250 millions de dollars, 825 millions de dollars qui ont été déjà approuvés. Ce n'est pas encore suffisant. Donc on a voulu cette table ronde là qui permette aussi de mobiliser d'autres partenaires. Un point aussi essentiel, c'est qu'on voudrait mettre en place une plateforme qui va permettre de mobiliser des financements additionnels. Le programme d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement vise à développer et à renforcer la gestion intégrée des ressources en eau, à améliorer la gouvernance et la viabilité financière du secteur de l'hydraulique urbaine et à accroître l'accès à des services améliorés d'eau potable et d'assainissement dans diverses régions du pays. Le projet Girls Academy for Job est une réalité en Côte d'Ivoire. Il favorise l'insertion dans le secteur bancaire des filles mères et de jeunes femmes après une formation accélérée de 4 mois. Les bénéficiaires de la troisième cohort au nombre de 60 ont reçu leur certificat le 29 juin au Goethe-Institut d'Abidjan. Alors, Girls Academy for Job c'est un projet 100% féminin de formation et d'instruction professionnelle qui donne vraiment une priorité aux mères célibataires et c'est pourquoi dans la Côte qu'on a eu cette année, il y a eu 50% de mères célibataires en quête d'emploi. Il y a énormément d'entreprises qui cherchent le personnel mais ils cherchent des gens qui sont bien formés, ils cherchent des gens qui cherchent vraiment du travail, ils cherchent des gens qui ont envie de travailler, ils cherchent des gens qui connaissent les règles pour bien travailler dans une entreprise. Outillés pour être opérationnels pour leurs premières expériences en entreprise, les bénéficiaires de ce programme s'en réjouissent. Je me sens très épanoui, très heureux et très fiers de moi. L'association ProKids est l'initiatrice de ce programme de formation. Créé en 2017, cette organisation à but non lucratif intervient dans les communautés vulnérables en vue de l'amélioration de l'environnement éducatif, l'insertion professionnelle et l'autonomisation des jeunes filles. C'est ici que prend fin cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada